... ... ...dépistage et détraitement avec Julie Jacquard et son invité. Et oui Carla, parce que 55% des bébés atteints de drépanocytose naissent en Ile-de-France. Cela représente 270 nouveaux-nés chaque année. Alors la drépanocytose est une anomalie de l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans les globules rouges, des globules qui prennent cette forme de fossiles et une anomalie qui provoque de l'anémie, des crises douloureuses aiguës ou encore un risque accru d'infection. Cette maladie touche essentiellement les populations d'origine africaine, antilleuse ou du pourtour méditerranéen. Mais aujourd'hui on n'en guérit pas, en tout cas pas encore, même si la recherche avance. Bonjour docteur Laure-Joseph. Bonjour. Alors vous êtes thématologue et médecin référent adulte du Centre des maladies rares des globules rouges à l'hôpital Necker. Tout d'abord, depuis le 1er novembre, tous les bébés et plus seulement ceux qui sont nés de populations à risque se font dépister. Pourquoi ? Alors c'est une très bonne nouvelle, on attendait ça depuis longtemps. Ça permet de dépister précocement les enfants, donc dès la naissance, pour éviter l'apparition de complications aiguës ou chroniques. Et donc leur donner des traitements qui vont éviter les infections, les vacciner et puis pouvoir aussi informer les parents précocement pour permettre une meilleure compréhension et acceptation de la maladie également. Parce qu'aujourd'hui comment on soigne cette maladie ? Alors on la soigne, on peut la guérir cette maladie, mais avec simplement une thérapie, la grève de moelle osseuse, qui va pouvoir se faire si, dans certaines formes sévères, s'il y a un donneur d'un frère ou une sœur qui est compatible avec l'enfant ou la personne adulte malade. Et ensuite il y a des traitements qui vont être médicamenteux, qui sont assez... Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un seul validé aujourd'hui en France, qui s'appelle l'hydroxyurée. Et on va le donner aux personnes qui ont une forme sévère, un certain génotype, dès l'enfance et pendant toute leur vie. Il y a enfin les transfusions, mais qui sont utilisées que pour des complications particulières. Alors il y a la thérapie hygiénique aussi qui est porteuse d'espoir pour guérir cette maladie, avec le casse-guévi notamment dont on a parlé il y a quelques mois, qui a un nouveau traitement prometteur. Est-ce qu'il est disponible en France ? Alors non, il n'est pas disponible en France. Il y a eu rendu récent par l'HAS d'un ASMR, c'est-à-dire amélioration du service médical rendu d'y insuffisant à 5. Donc un non-remboursement de ce traitement, ce qui fait qu'il ne va pas être disponible pour l'instant en France. Les instances réglementaires ont demandé plus de recul. Alors c'est vrai que d'un point de vue association de patients et les soignants impliqués dans cette maladie, on était assez déçus de ne pas avoir ce traitement pour l'instant. Mais on espère que ça va vite arriver dans les années à venir. Parce que c'est un traitement aussi qui coûte très cher, en tout cas aux Etats-Unis. Il est autour de 2 millions d'euros par patient. Tout à fait. Aujourd'hui, en France, il y a d'autres thérapies géogéniques qui devraient voir le jour, notamment, enfin, moins chères aussi, dont une aussi à Necker, c'est ça ? Alors oui, tout à fait. Le coût est un gros problème. Et on espère, en mettant en place de nouveaux protocoles académiques et non industriels, notamment à Necker, on a un protocole qui devrait ouvrir l'année prochaine, pouvoir montrer une amélioration et des résultats aussi bons que ce qui a été montré jusqu'alors, afin de pouvoir diffuser ce traitement à plus de patients. Merci beaucoup, Dr. Laure-Joseph, pour toutes vos explications. Merci.